Ca démarre au quart de taux La pensée fait des taux Et plus la montre tôt Plus tu perds le Nord Quoi ? C'est moi qui dois parler ? Tu veux parler ? T'as un micro là ? Ah mince ! C'est super ! Je sais trop pas quoi dire ! Alors on est à la Syrah, à Agnières C'est une grande usine qui a été réhabilitée On est dans un bâtiment qui fait 3500 mètres carrés Et en fait c'est un mec qui s'appelle Anatole Magar Qui un jour a eu la bonne idée de visiter toutes les usines désaffectées du coin Et qui s'est dit qu'il allait les réhabiliter Pour faire des ateliers d'artistes, des studios, etc. Ce qui fait qu'on est dans une grande pépinière Il y a le studio de Paul & Pan en bas Et là on est dans notre studio qu'on vient de terminer A la base il y avait rien du tout là-dedans C'était une grande pièce qui sonnait un peu comme un hall de gare Et le challenge c'était de rendre ça hyper homie, intimiste, cosy Et surtout très très mat pour qu'on puisse faire de la musique En gros il y a un mois ici il y avait quatre murs et des fils électriques quoi On n'est pas spécialement bricoleurs tous Mais ça a bien pris Et comme on est six en fait du coup c'est assez cool, ça va assez vite On a vraiment tous mis la main à la patte Là il y avait des établis, des scies électriques partout On avait nos combis, nos masques, nos lunettes 2021 c'est l'année où on a fini la préparation de notre deuxième album aussi L'album on ne l'a pas enregistré ici En fait on a fait notre deuxième album entre 2019 et 2020 Et là après maintenant on est dans la phase où justement on a fini Donc on n'a plus rien à composer Maintenant on n'a plus qu'à les jouer les morceaux Et travailler pour la reprise de la tournée qui aura lieu pas en 2020 du coup On a dû annuler nos 60 concerts de cette drôle d'année 2020 On sait que la fête vous manque Nous aussi Et on n'en pouvait vraiment plus d'attendre Donc on a décidé de monter nous-mêmes notre tournée mondiale On a fait une tournée virtuelle en 2020 Ouais C'était l'été 2020 On a fait... Comme on n'a pas pu tourner On avait une grosse tournée prévue à la base L'idée c'était de... On a fait un vrai live à La Cigale Avec une vraie équipe de tournage Et on a fait un live acoustique aussi sur un toit parisien Et on tournait dans le monde entier mais en virtuel du coup Et c'était géolocalisé Et à chaque fois à une date précise dans chaque ville Et les gens prenaient leurs billets Ils pouvaient voir un live plus plus quoi Disons que ça change aussi dans ta manière de jouer Parce que tu t'interagis pas avec les gens En revanche pour les gens Je pense que ce qu'il y a d'intéressant C'est d'être avec nous sur scène Ce qui n'existe pas en temps normal Tu vois t'as vraiment une séparation entre le public et la fosse Enfin la scène tu vois Et là il y avait vraiment des caméras avec nous sur scène Qui nous suivaient chacun Je pense que les gens voient pas ça en général Tu vois Ils nous voient tripoter des trucs Des boutons, des claviers Et là ils voyaient tout en vrai C'est très bizarre C'est numérique, c'est froid C'est derrière un écran L'idée c'était vraiment d'être au plus proche des gens aussi quand même Pendant le premier confinement On était tous éparpillés En France mais... Les réseaux sociaux nous ont permis de se faire en sorte qu'on s'amuse bien En fait ouais On l'a plutôt bien appris Et on s'est vraiment motivés pour faire des vidéos, des covers, des trucs drôles Laisse-moi rire Tu croyais m'avoir Mon voyage Imbécile Des dommages Le deuxième c'était... Du coup c'était... Ce qui était cool c'est que comme on a eu le studio à faire On n'a pas... Parce que je sais pas si on aurait pu le refaire ça Je pense que ça nous a un peu épuisés aussi le truc des réseaux sociaux Au bout d'un moment Faire du contenu, du contenu, du contenu pour combler le... Pour combler le vide C'est ça que c'est fatiguant Ouais Je pense pas qu'on aurait pu le refaire Mais du coup le studio c'était le meilleur moyen de s'occuper de façon hyper utile Il y a eu une immense vague disco, une déferlante disco qui a laissé des traces partout, profondément en France Où ce qu'on appelle la variété par exemple, on est directement empreinte Si t'écoutes Michel Berger, il avait une fascination pour ça Pour cette musique qui venait des Etats-Unis et qui était jouée par des très bons musiciens de studio Il a voulu ramener ça, t'écoutes même Michel Legrand Même s'il y a une base harmonique beaucoup plus classique dans ses arrangements Il y a un truc de musique de studio, de musique dansante François Droubet c'est pareil, Vladimir Kosma c'est pareil Même dans la musique classique en France on part sur des harmonies qui en classique auparavant n'existaient pas Et Debussy typiquement et Ravel sont vraiment... Ils ont apporté un côté pop en vrai On a des goûts musicaux qui sont assez pointus On aime bien aller écouter, dénicher La Petite Perle Édité à 2000 disques dans les années 70 Et un peu la manière dont Tarantino va construire son film C'est-à-dire qu'il part sur des détails, une histoire, série B, série Z Genre toujours assez pointue et il va réussir à en faire quelque chose d'extrêmement pop Là je vais vous montrer un peu genre la genèse du morceau Anomalie bleue Qui est donc déjà sorti En gros pour le deuxième album en fait on a travaillé un peu différemment du premier Dans le sens où le premier album on voulait vraiment des maquettes totalement finies Un morceau totalement écrit avant de passer en studio Et là sur le deuxième album on s'est dit on va chercher des idées un peu Soit en groupe soit à chacun de notre côté et on va les rassembler en fait en studio Et après c'est en fait les mêmes accords mais descendant Et après on finit Voilà C'est une mélodie qui est arrivée donc il fait ça On s'est dit qu'avec un son construit plus moelleux ça pouvait en tout cas rendre le truc plus sexy Ouais tu m'avais montré cette vidéo de Tom Mich où on avait passé des heures à checker son pedalboard pour voir comment il faisait tel son ou tel son J'aime beaucoup ce guitariste et donc c'est ce qui donne le son de Tom Mich Alors sur le morceau, sur l'album c'est pas une vraie batterie Enfin on a samplé des sons de caisse clair, des sons de grosses caisses et tout qu'on a trigué après Et on a monté toute une batterie programmée sur l'album Mais du coup pour que ça sonne assez cool en live on mélange des sons de vraie batterie et de batterie électronique En général j'arrive toujours à la fin du parcours quoi Qu'il y a un semblant de structure et que j'ai une suite d'accords sur lesquels trouver des mélodies On part toujours de l'instrumentale d'abord, on fait jamais la mélodie avant Et ce qui est aussi intéressant dans ce morceau par rapport à ce qu'on fait d'habitude c'est qu'on utilise une texture de ma voix vachement grave Normalement on utilise beaucoup plus ma voix dans les aigus parce que je suis plutôt sopra Et le début de la mélodie par exemple C'est assez haut, ça fait Une heure après la nuit, une heure Et je le fais en bas aussi, ça fait une heure après Donc c'est vraiment ma désidure très grave Pour écrire le texte, je me suis un peu basée de ce que je ressentais en écoutant le morceau Du coup ça m'a fait penser à une rencontre amoureuse finalement quand on a un coup de foudre pour quelqu'un Et plutôt que de partir sur cette image du cœur qui s'accélère De partir sur l'image du cœur qui bat bizarrement, qui ne bat plus Et du coup en live j'ai donc mes petits jouets Ça c'est un instrument, c'est un omnicorde, on l'entend au début du... Du morceau Là il est bien désaccordé Et aussi je fais le petit thème de... En live en tout cas le petit thème Qui arrive au milieu du morceau aussi ... 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